Tout le monde veut avoir le fin mot de cette histoire. Un scandale a éclaté du côté de TF1 et de son émission phare, Danse avec les stars. Alors que le Parisien avait révélé il y a plusieurs jours que Natacha St-Pierre avait déposé une main courante contre Inès Règue pour menace de mort, les deux candidates ont fini par prendre la parole. Le 25 mars, Inès Règue a été la première à briser le silence. Dans une longue story Instagram, l'humoriste révèle avoir été insultée de petites sales astérisques PE par Natacha St-Pierre lors d'une altercation que la jeune femme semble avoir très mal vécue. Le problème ? Anthony Collette et sa partenaire déplorent que sa version ne soit pas la bonne. En effet, dans une seconde explication, la Canadienne confie n'avoir jamais voulu autre chose que rigoler avec sa camarade et s'être sentie menacée par les propos d'Inès Règue qui ont suivi. La séquence a été filmée et pour l'heure seules les images pourraient vérifier l'une ou l'autre des versions. Le 27 mars dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur le clash entre Inès Règue et Natacha St-Pierre. Plusieurs chroniqueurs, dont Guillaume Janton et Gilles Verdez, ont confié cette entretenue avec des gens ayant vu la séquence. Les images tournent, elles ont été supprimées. Elles existent, il y a des personnes qui les ont. Elles disent que l'altercation est extrêmement violente. A commencer par expliquer le jeune papa avant de poursuivre et elles disent qu'il n'y a aucun propos à caractère raciste. Et elles disent que l'altercation est extrêmement violente et qu'ils comprennent le caractère menaçant des propos. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas dit texto « je vais te tuer », mais il y avait vraiment une envie de représailles, de « on ne va pas en rester là », une attitude menaçante physiquement avec son staff qui s'est levée. Donc les images sont assez choquantes, c'est aussi pour ça qu'elles ont été supprimées. Une version confirmée par Gilles Verdez. « J'ai quelqu'un qui a vu la vidéo. Je confirme ce que dit Guillaume et je suis persuadée qu'elle sortira. » Du point de vue de TF1, il faut absolument pas que cette vidéo sorte parce qu'elle ne reflète plus qu'une tension. Elle reflète une agression verbale avec des phrases terribles et a révélé le chroniqueur. Cyril Hanouna, de son côté, est convaincu que TPMP sera en mesure de diffuser la séquence d'ici peu, même si TF1 est en train de tout faire pour que cette vidéo ne soit pas entre leurs mains. On n'a pas fini d'en entendre parler. Sous-titrage Société Radio-Canada